Hier, je reçois ce message sur Instagram. Salut Synapse, j'ai adoré comme toujours ton dernier shooting photo. Je suis attentivement ce que tu proposes et je suis très admiratif de ton travail. Tu as énormément de talent et j'espère pouvoir un jour, ne serait-ce qu'en avoir qu'un centième, pour pouvoir réaliser des photos comme les tiennes. Hâte de voir tes prochaines photos. Bonne journée. Bien évidemment, tu peux facilement le comprendre. Ce message m'a fait très plaisir et encore un énorme merci à toi. Mais très rapidement, je me suis dit que c'est typiquement le genre de message que j'aurais pu écrire il y a 4 ans, quand moi-même, j'ai commencé la photographie, à la différence près que moi, je n'aurais jamais eu la force de l'envoyer. J'étais dans cet état d'esprit et aujourd'hui, je reste admiratif du travail de certains photographes. Mais en 4 ans, j'ai pu faire énormément de chemin. Donc je fais cette vidéo pour le mois du passé, mais surtout pour toutes les personnes qui hésitent à se lancer en photo, qui éprouvent certaines difficultés dans leur début ou dans leur évolution. Je suis là pour te donner de la force, mais je l'affirme directement en début de vidéo pour que ce soit clair que, contrairement à ce qui a été dit dans le message que j'ai reçu, pour moi, tu n'as pas besoin de talent pour être un bon photographe ou pour prendre de bonnes photos. Bon, je l'accorde, cette formule, elle est un peu provocatrice, mais c'est volontaire pour qu'elle puisse te rester en tête. Laisse-moi maintenant l'approfondir, la nuancer et surtout reste jusqu'à la fin pour entendre ma conclusion. Sans faire de fausse modestie, je ne m'estime pas forcément très talentueux en photo. Je n'ai pas eu ce don tomber du ciel, une aptitude naturelle à me sentir directement à l'aise avec un appareil et à sortir des clichés à tomber par terre. Bien évidemment, tu sais, j'ai croisé des photographes qui, au bout d'à peine deux ou trois mois de pratique, comprennent et pensent la photographie de manière juste remarquable et réussissent à se montrer très performant et très pertinent. En ce qui me concerne, ce n'était pas le cas et je pense que ce n'est pas le cas de la plupart des photographes. Moi, j'ai commencé la photo comme beaucoup, avec ce que j'avais sous la main, à savoir mon téléphone. Avant de rapidement m'acheter mon premier appareil, un Sony A6000. J'alternais entre regarder énormément de vidéos sur YouTube, notamment beaucoup de chaînes américaines et partir sur le terrain pour prendre tout et n'importe quoi. J'étais à la fois heureux car je m'éclatais, je prenais enfin des photos avec un vrai appareil, entre guillemets, mais j'étais aussi à la fois frustré car je trouvais que ma marge de progression n'était pas celle que j'attendais. Je n'étais pas forcément content de mes photos et je pouvais me montrer parfois impatient sur le chemin permettant d'en avoir justement. Honnêtement, j'ai connu pas mal de moments de démotivation durant cette période. Mais quand j'y reprends, franchement, je le fais avec beaucoup de nostalgie parce que ça représente tout de même mes débuts. Mais quand j'y reprends aussi, je me dis qu'il y a quatre éléments qui m'ont servi de déclic et qui m'ont vraiment permis de passer des barrières, notamment au niveau mental et créatif et qui m'ont vraiment permis de commencer à m'éclater en photo. Donc le premier point, il peut paraître banal, mais je me suis moins comparé aux autres photographes. Arrêtez de le faire, franchement, c'est très compliqué. Et surtout aujourd'hui, où l'une des voies d'entrée pour « consommer » de la photo, ce sont les réseaux sociaux. Quand j'ai commencé, je me suis rendu compte que je regardais plus de photos que je faisais de la photo. Je passais énormément de temps sur des pages d'autres photographes dont j'admirais le travail en me demandant comment ils ont fait pour obtenir ce type de résultat. Et indirectement, je le voyais, je me rabaissais en me disant que ça serait compliqué pour moi d'atteindre un jour leur niveau. Mais ce que j'ai mis un certain temps à comprendre, c'est qu'il faut comparer ce qui est comparable. Si je fais, par exemple, une comparaison avec le permis de conduire. Moi, j'étais en train de passer mon code alors qu'ils avaient déjà leur permis depuis un moment et qu'ils avaient déjà essayé trois ou quatre voitures différentes. On n'était juste pas au même stade de notre évolution en photo. Et ici, ce n'est pas toujours une histoire de talent, on le comprend, mais c'est plutôt une histoire d'expérience. Et le fait de le comprendre, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Et d'autant plus, j'ai pu le comprendre plus rapidement quand je suis parti à la rencontre d'autres photographes. Et ça, c'est le deuxième point. L'erreur que j'ai faite au début, c'est de rester seul. J'étais trop seul au début, seul face à mes difficultés. Certes, je regardais des vidéos, mais j'avais besoin en fait de personnes qui étaient au même stade que moi, qui avaient les mêmes questions que moi, les mêmes doutes que moi. Mais aussi, j'avais besoin de personnes qui étaient plus avancées que moi, juste pour profiter de leur expérience, dont on vient justement de parler tout à l'heure. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendu à des événements où j'étais sûr que d'autres créateurs, des photographes et des vidéastes étaient présents. J'ai pu alors rencontrer des débutants comme des professionnels et ça m'a dans un premier temps conforté dans l'idée que je voulais faire de la photo. Ça m'a rassuré, savoir que j'étais pas seul dans ma situation compliquée de débutant. Et ça m'a permis également de commencer à me créer un réseau dans le monde de la photo. Et la chance que j'ai pu avoir à cette période, c'est d'être invité à travailler avec un photographe dont justement, je passais des heures à regarder le travail sur les réseaux sociaux. Et là, j'ai pris deux claques. La première, c'est que je l'ai vu créer. Là, je me suis rappelé que tout ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux, en fait, c'était le résultat d'un long cheminement. Je l'ai vu rater, je l'ai vu recommencer, je l'ai vu douter de ce qu'il pouvait produire. Et je me suis dit, en fait, il est comme moi, il n'est pas surhumain. Et ça m'a fait du bien de me le rappeler, de me le dire. Et puis, tu sais, la deuxième claque que j'ai prise durant cette séance, c'est quand je lui ai proposé plusieurs idées pour le visuel qu'ils étaient en train de construire. Et qui m'a répondu, franchement, c'est top, je n'y avais pas pensé. Et que derrière, l'un des membres de l'équipe m'a proposé de retravailler avec eux. Franchement, ce moment, c'est peut-être le déclic de mon activité en photo. On parle toujours entre nous, sans prétention. Mais j'ai senti que je pouvais avoir une vraie valeur ajoutée, exprimer quelque chose en photo. Et ça, pas forcément dans la même voie, dans la même tendance que ceux dont j'admirais le travail. J'étais plus dans l'idée jusqu'à là de reproduire ce qu'ils faisaient, plus que de tenter de trouver ma voie. Et ça peut être bête ce que je vais dire, mais je me suis senti émancipé de certains complexes d'infériorité que je pouvais avoir. J'ai eu un régal poids qui est parti. Et je n'aurais pas pu l'avoir sans être allé à la rencontre d'autres photographes. Sans ça, je serais sûrement resté sur les représentations que j'en avais de certains. A savoir qu'ils étaient beaucoup plus forts que moi, ils le sont toujours. A savoir également qu'ils sont difficilement atteignables, ils le sont toujours. Mais surtout, à savoir qu'ils ont reçu un don que je n'avais visiblement pas. Je me suis rappelé que derrière toute pratique, il y avait avant tout de l'engagement, du travail, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, comme je me suis senti boosté, j'ai énormément pratiqué sur le terrain après ça. Et ça, c'est vraiment mon troisième point, aller sur le terrain. Il ne faut pas attendre les conditions idéales, que ce soit au niveau de la météo, que ce soit au niveau des modèles, au niveau des lieux. Il faut sortir, encore sortir et faire des photos. Sinon, tu vas toujours rester derrière des tonnes d'excuses qui vont t'empêcher au final de progresser. Il n'y a pas meilleure école. Pour me faire la main, pour m'entraîner, pour m'obliger à sortir, j'ai pris des initiatives. J'ai cherché des spots. J'ai fait des demandes à des modèles. J'ai réalisé des shootings. J'ai rejoint des groupes de photographes. Je me suis obligé par moment à poster. Et crois-moi, je suis quelqu'un d'extrêmement réservé. Et je me suis obligé à faire tout ça. Toutes les semaines, je sortais. Je prenais des photos. Ça m'a permis d'améliorer ma technique, mais aussi ma communication, ma gestion de l'espace, ma confiance en moi. Et ça m'a permis de commencer à trouver mon style, mais aussi de trouver un écho auprès des personnes pour lesquelles mon travail pouvait parler. Je n'étais plus à regarder de la photo, mais je faisais de la photo. Je me sentais photographe. Et ça fait de bien de le dire à haute voix. Oui, je me sentais photographe. Et c'est également à ce moment-là que j'ai commencé à être content de certaines de mes photos. Et tout ça avec mon simple Sony A6000, comme on l'a vu avant, et un 35mm 1.8 acheté en occasion. Car oui, c'est le dernier point qui selon moi m'a permis de progresser, c'est de ne plus autant me soucier du matériel. C'est facile à dire, mais c'est très compliqué à mettre en place. Tu sais, je t'ai dit que je regardais beaucoup de vidéos YouTube pour apprendre, pour progresser. Mais ce que j'ai oublié de te préciser, c'est que 7 vidéos sur 10, c'était des vidéos sur le matériel photo. Du type, quel est le meilleur appareil photo ? Quel est le meilleur objectif pour prendre des photos ? Quel est le meilleur objectif pour prendre des portraits, pour faire du lifestyle ? Des vidéos comme ça, je pouvais en regarder au moins 10 par jour. Au moins 10. Franchement, ça ne m'avançait pas forcément à grand-chose. Si ce n'est que je restais bloqué sur les préjugés que le matériel est le paramètre fondamental pour réussir en photo. Je me disais à l'époque que si je n'avais pas de bonnes photos, c'est simplement que je n'avais pas le bon appareil à ma disposition. Et que le jour où je l'aurai, il me suffirait de mettre les mêmes réglages pour avoir les mêmes photos que les YouTubeurs que je regardais. Mais à l'époque, je n'avais pas les finances nécessaires pour changer d'appareil. Donc je suis resté bloqué dans cette boucle de frustration. Et quand je me rendais dans des rencontres avec d'autres photographes, je complexais par moments devant ceux qui arrivaient encore avec leurs réflexes et qui disaient que des vraies photos ne pouvaient être prises qu'avec ce type de boîtier. Devant ceux également qui arrivaient avec leur boîtier dernier cri que tu avais regardé des heures et des heures sur YouTube. Et moi, j'étais là avec mon petit setup vraiment minimaliste, mon A6000 et mon 35mm. Mais franchement, ça a été un mal pour un bien. Parce que ça m'a poussé à me débrouiller pour être performant. Et je suis venu à pousser dans ces derniers retranchements mon appareil. Basse lumière, pluie, cagnard en plein après-midi, tout y est passé. Cet appareil, je l'ai adoré et je le regrette même par moments. Mais je pense que c'est plus de la nostalgie qu'autre chose. Même avec ce petit appareil, j'ai pu prendre des photos que j'ai aimées. Des photos qui ont pu me permettre d'avoir des demandes de séances de travail. Et des photos qui m'ont permis d'évoluer. Quand j'ai changé d'appareil, ça s'est fait franchement naturellement. Car mes besoins avaient changé. Je voulais notamment à l'époque un appareil qui pouvait être aussi performant en photo et en vidéo. Et je suis passé au Sony A7 III. J'ai d'ailleurs fait une vidéo qui explique comment changer et comment choisir son appareil que tu pourras retrouver ici. Avec un peu de provocation, je me dis. Aujourd'hui, si tu me redonnes le Sony A6000, j'arriverai encore à faire d'aussi bonnes photos qu'aujourd'hui. Dont je serai satisfait. Alors oui, je prendrai peut-être un peu plus de temps pour y arriver. Mais j'y arriverai. Le matériel, c'est important. Je ne vais pas dire le contraire. Mais ça ne fait pas tout. Ce n'est pas posséder un appareil dernier cri qui va forcément t'assurer une marge de progression maximale. La plus importante possible. Fais déjà avec ce que tu as. Et si évolution, il doit y avoir, crois-moi, elle va se faire naturellement à partir du moment où tu vas mettre les bons éléments, les bons ingrédients dans ta pratique. A savoir de l'engagement, du travail, de la passion. Et c'est cet engagement, ce travail, cette passion qui vont te permettre de prendre tes premières photos dont tu seras fier. Mais surtout qui vont te permettre de trouver la recette pour réussir à en prendre régulièrement que tu vas aimer. Mais au final, si on y repense bien, est-ce que ça ne serait pas ça le vrai talent en photo ? Être capable d'avoir de la régularité dans tes prises de vue, être capable de trouver ton style, mais également être capable de trouver des personnes qui sont conquises par ton style. On est bien loin donc d'un don tombé du ciel, d'une capacité naturelle à faire de belles photos. En ayant ça en tête, ne lâche pas, surtout si c'est compliqué pour toi en ce moment. C'est juste une période dont je suis sûr que tu vas sortir grandi. Si tu as envie qu'on continue à parler de photos, mais également de vidéos, parce qu'on parle de vidéos ici, passe sur mon compte Instagram où je réponds régulièrement à mes DM. Si tu as aimé cette vidéo, pense à liker, mais pense également à t'abonner pour ne rien rater des vidéos à venir. Entre temps, sors, prends des photos, prends des vidéos, éclate-toi et on se retrouve bientôt. Ciao !